... Alors que Marine Le Pen avait refusé de débattre avec Jean Castex en septembre dernier, la présidente du Rassemblement national, RN, a accepté de se confronter à Gérald Darmanin le 11 février prochain sur France 2. Un rendez-vous très attendu par le ministre de l'Intérieur qui n'a pas manqué d'étrier son adversaire politique dans les colonnes du Parisien. À propos de accrochage au tournant, le 11 février prochain Marine Le Pen et Gérald Darmanin débattront sur le plateau de France 2 dans le cadre de l'émission Vous avez la parole. Un rendez-vous très attendu par le ministre de l'Intérieur qui trépigne d'impatience à l'idée de se confronter à la présidente du Rassemblement national, RN, comme il l'a expliqué ce mardi 26 janvier à nos confrères du Parisien. Alors que Marine Le Pen avait décliné la précédente invitation de la chaîne, refusant de débattre avec Jean Castex, un homme politique en devenir, encore trop techno selon, c'est dire, Gérald Darmanin espère que cet affrontement, qui s'annonce d'or est déjà explosif, permettra aux Français de voir que le AFN est une escroquerie intellectuelle. Et d'expliquer son propos, Marine Le Pen a été très peu présente lors de la commission spéciale sur le séparatisme. À part pour y faire scandale et repartir, pourquoi? Parce qu'elle vit des problèmes. C'est la politique du cynisme sur laquelle vivait déjà son père en septembre dernier. Et déjà, le premier plec de France en était pris à Marine Le Pen sur BFM Télévision, c'est l'irresponsabilité faite femme, c'était emporté l'ex-maire de Tourcoing qui reproche à la présidente du Rassemblement national de ne pas avoir voté de disposition pour renforcer la sécurité des Français. Elle ne veut surtout pas les résoudre, note de la rédaction, les problèmes, car, sinon, cela lui ferait moins de part de marché électoral, précise-t-il dans les colonnes du Parisien, c'est la politique du cynisme sur laquelle vivait déjà son père. Des critiques qui n'ont pas laissé insensible la principale intéressée qui n'avait pas manqué d'expliquer son manque de soutien au micro de BFM TV. Quand c'est nul, que ça ne sert à rien, quand nous savons à l'avance que ce sera inefficace, est-ce que vous croyez qu'on peut soutenir ce genre de texte ? A VTL, réagit, avant de conclure, droite dans sa botte, non, on ne les soutient pas. Crédit photo, Stéphane Le Télék pour le bestimage Let's Block ADS. Why ? Sous-titrage Société Radio-Canada